Noémie Charron, infirmière clinicienne. Bonjour! Comment ça va? Avez-vous de la douleur? C'est sûr que le fait d'être à l'urgence, nous on a vraiment une grosse charge de travail. En fait, nous, on est comme la rétention de l'hôpital. On a comme des... Si, mettons, les patients ne montrent pas à l'étage, qu'ils sont hospitalisés et qu'ils ne montrent pas, bien, c'est sûr que nous, on a une plus grosse charge de travail. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup de patients ici. On ne réussit pas à pouvoir combler tous les besoins des patients. Le métier d'infirmière, c'est le plus beau métier du monde. Il faut être très dévoué, passionné par le métier. C'est une vocation, littéralement. Les gens, tu sais, nous disent souvent qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait réussir à faire ça. Tu sais, on touche à tout, là. Tu sais, c'est... Ça serait un très beau métier. C'est sûr que c'est difficile. On a des conditions qui ne sont pas toujours favorables. Mais, tu sais, comme tous les métiers, il y a des pours, il y a des contes. Ça va, là. On prend soin de vous. OK. C'est un métier que j'aimerais ça faire quand même longtemps. En fait, avec l'adrénaline qu'on a ici à l'urgence, ça me permet vraiment de me sentir bien à ma place. C'est pas à toutes les places qu'on va avoir de l'adrénaline comme ça. Tu sais, les patients, des fois, qui arrivent en arrêt cardiorespiratoire, bien, c'est super... Tu sais, il y a gros de l'adrénaline. Ça fait que j'adore ce bout de mon métier-là. Puis, tu sais, en fait, aussi, on voit de toute la clientèle ici, on voit autant de la pédiatrique que des adultes ou de la gériatrie même. Ça fait que ça fait en sorte qu'on a une belle variété. Ça fait que oui, c'est une place que j'aimerais continuer d'être pendant un petit bout de temps, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui font du temps supplémentaire volontaire, ce qui fait en sorte que le temps supplémentaire obligatoire est moins présent. En commençant le métier, on était déjà au courant qu'on allait avoir du temps supplémentaire obligatoire. C'est sûr qu'avec la COVID, ça a beaucoup augmenté. Ça fait que c'est normal que ça nous irrite un petit peu. Tu sais, on a quand même des familles, on a des amis. Tu sais, à l'extérieur, on a une vie, là. Puis les pressions sont là, 201 sur 118. Qu'est-ce qui m'allume? Beaucoup de choses, en fait. Le fait que les patients apprécient, en fait, mes soins. Le fait qu'on est tous ensemble, tu sais, notre équipe, on s'entraide énormément. C'est vraiment comme un travail d'équipe. Sinon, on ne serait pas capable de faire notre travail si on était juste toutes seules. Quand il y a des situations critiques qui arrivent, c'est sûr qu'on vérifie à deux, trois infirmières pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'erreur, en fait, qui se fasse. Tu te sens super accompli quand tu finis ta journée. Parce que, tu sais, les patients, ils te le disent, merci, tu as été vraiment une aide précieuse pour moi durant mon hospitalisation. On aimerait ça tout le temps donner le meilleur aux patients. Mais c'est ça, avec la charge de travail qu'on a, c'est sûr que parfois, on ne réussit pas à donner tout ce qu'on pourrait donner, ce que nous, on voudrait, en fait.